Bonjour les filles, c'est encore moi. Alors je voulais vous faire une vidéo, ça fait un moment que je vais faire sur ce thème. Je voulais vous montrer ma collection de maillots de bain. Alors je sais, on est mi-août passé, mais bon, moi, je suis en vacances à la fin de la semaine. Donc pour moi, les vacances, elles n'ont pas encore commencé. Et je pense qu'il y en a encore pas mal d'entre vous qui ne sont encore pas partis en vacances. Et pour ceux qui sont déjà partis en vacances, vous avez été bien des vénardes. Parce qu'au moins, vous, vous êtes déjà fraîches et reposées alors que nous autres, on lutte. Mais bon, j'espère qu'on aura beau temps. Donc je voulais vous montrer ça. Voilà, parce que normalement, je sais que c'est une revue qui se fait plutôt en début de saison. Mais je vous dis, moi, je ne les ai pas encore énormément utilisées. Et là, pendant trois semaines, je vais les utiliser. Donc j'en ai pas mal. C'est que des pas chers. Enfin, j'ai peut-être deux, trois bananes à moune ou trucs comme ça. Mais voilà, c'est vite fait. Et je les aime beaucoup, beaucoup tous. Donc je ne vais peut-être pas tous vous les montrer parce qu'il y en a au taquet. En fait, ça tient dans ce gros sac séquoia, n'est-ce pas ? Il y avait un sac à main là-bas. C'est assez lourd. Et donc, ils étaient tous là-dedans. Donc je vais ouvrir le sac, le retourner à côté de moi et vous montrer mes préférés. Donc oui, ça remplit quand même ça. Mine de rien. Mais bon, j'adore. Alors, hop, je vais mettre ça là comme ça. Je vais les montrer au fur et à mesure. Alors, bien sûr, c'est le bordel. Donc, c'est pas drôle sinon. Alors, j'ai un petit comme ça. Ah, étoile. Trop mignon. Donc, les trois quarts que j'ai, en fait, c'est des maillots de bain que je vendais dans ma boutique à l'époque. Quand j'avais mon magasin de lingerie, donc forcément, j'étais à main pour en avoir. Donc, c'est made in China, du pas cher. Voilà, c'est des maillots de bain que je vendais 20-25 euros en boutique. Donc, c'était vraiment pas des maillots chers. Donc, un comme ça. Et j'aime bien parce que c'est un trois pièces. Donc, il y a le tiot à froufrou. Et c'est un trois pièces parce que je disais, il y a le pariot qui va avec. Donc, celui-ci, je l'aime bien. Il est très petite fille. Il est très rigolo. J'aime beaucoup ce maillot. Alors, ensuite, je vais essayer d'aller vite. Alors, j'ai de la couleur, là. Un maillot de bain jaune, comme ça. Pareil, il y a des des couples qui se noms sur les côtés. T'entendais dehors. Et un haut, comme ça. On met la pince. En fait, je vais vous la montrer comme ça aussi. Et un haut jaune, comme ça, ultra paillette, de toutes les couleurs. Hop. On s'en fout déjà. Ensuite, j'ai le même en violet. Le haut, il est trop beau. Je vais vous le montrer en fur et à mesure. Donc, le haut de celui-ci, c'est exactement le même, mais violet. Donc, celui-là, il est juste trop beau. Il y a le noeud devant. J'aime vraiment beaucoup ce maillot. Vous pouvez les retrouver sur le marché, les trois carins. Vraiment. Enfin, moi, je sais que je les voyais sur le marché beaucoup. Donc, à paillettes comme ça. Et le bas, c'est comme l'autre jaune. Enfin, je vais vous préparer un peu cette vidéo. Je me rends compte que je galère. Vite, vite. Donc, le bas est violet comme ça, comme l'autre jaune. Donc, ça, je les aime beaucoup aussi. Ensuite. J'ai un blanc comme ça. Alors, celui-là, je l'aime bien aussi. Donc, il y a créocéan devant. Il est bikini sur les côtés. Et derrière, voilà. C'est un peu style cubain, quoi. Ça, j'aime bien. Et le haut est super beau. J'ai hâte de les mettre. J'ai trop trop hâte de les mettre. Donc, je ne sais pas si vous voyez. Il y a vraiment tous les hommes, là. Allez, je vais fermer la fenêtre parce que c'est en train de me gaver. Voilà. Vive le double vitrage. Excusez-moi, les filles. Donc, il est comme ça. Et j'aime bien parce que le perroquet, là, il a des paillettes. Vous voyez ? Il est tout en relief. Et là, il y en a aussi sur la petite fleur d'hibiscus. Donc, c'est vrai que celui-là, je l'aime bien aussi. En fait, j'aime bien les maillots blancs. Non, c'est faux. J'aime bien tous les maillots, en fait. J'ai ça. Celui-là, il est sans intérêt. Je le range. Enfin, parce qu'après, là, j'ai abusé. J'ai un tout simple comme ça que j'avais dû acheter. Bain de soleil. Voilà. Voilà. Ouais. Bon. C'est pas mon préféré, mais c'est violet. Vous voyez, peut-être marron ou noir. Violet et fuchsia. Bon, il est mignon. C'est pas un préformé, donc j'aime bien aussi pour la poitrine. Ça se passe comme ça. Vous voyez, c'est tout simple avec juste le petit nœud devant. Ouais. J'aime bien ce style de maillot aussi. Je trouve ça confortable, en fait. J'ai beaucoup de préformés pour le haut, mais en fait, c'est pas ce que je préfère. Loin de là. Alors. Oh là là, c'est loin. Au secours. Ouais. Bon, j'ai celui-là. Que tout le monde a le style Sonia Riquel, qu'il n'en est pas du tout. Que j'ai mon enfant bandeau. Il existe dans toutes les formes avec la culotte assortie. Hop. Là, bon. Ça, je crois qu'on l'a toute. Si vous n'avez pas succombré, c'est bien. Vous n'êtes pas bête et discipliné. Ça, c'est un bout de l'autre maillot. Alors. Je vous explique. Voilà. Voilà. Voilà pourquoi je galère. Vous voyez ? Vous voyez l'histoire ? Vous voyez pourquoi c'est la merde ? Oh, on voit mieux mon maquillage. Il fait plus clair, là. Vous avez vu ? Ça ne rend pas du tout pareil. Ça, ça rend comme dans la vraie vie. Voilà. Alors. J'ai ça. J'ai un maillot à la Miami. Qui est ultra coloré. J'ai grossi entre temps. Donc, j'ai un peu de poitrine. Donc, là, maman fait un peu petit. Mais il est rigolo. Il est comme ça. Ultra flash et tout. Je l'aime trop. Mais ouais, au niveau du haut, il ne me va plus trop. Je ne les ai pas beaucoup mis. Je l'ai tellement. Il est comme ça avec des inscriptions. Ça, c'est un vrai maillot de Starlet. Ça, vous mettez ça sur la plage. Vous ne pouvez pas passer inaperçu. C'est impossible. Ensuite, j'ai un kaki. Oh, là, que j'aime trop. Je l'ai dans d'autres couleurs. Oh, je galère. Clac. Là. J'aurais vraiment dû préparer. Excusez-moi, les cidans. Donc, un kaki comme ça avec la petite fleur devant. J'aime trop. La petite fleur, on ne voit pas, mais c'est doré à petite paillette. Et derrière, il y a écrit Santa Monica. Celui-ci, je l'aime beaucoup. Et le haut, très, très mini aussi. Voilà. Il écrit Santa Monica comme ça. N'importe quoi. J'adore ce haut. Et je l'ai aussi en rose et noir. Ça m'a une bonne humeur de vous montrer ça. Mais c'est un truc de fou, quoi. Donc, voilà. Noir avec la petite fleur devant. Et rose et noir comme ça. Je l'aime trop celui-là aussi. Ces deux-là, je les ai pas mal mis. Le vert, pas trop encore. Le noir, je l'ai mis au taquet. Et le haut de l'autre, il est comme ça. Voilà. Comme l'autre, quoi. Comme le vert. Donc ça, il cartonnait quand je les vendais, ceux-là, au magasin. C'était un truc de fou. Qu'est-ce que c'est, ça ? Il se passe plein de choses. Je vous jure, les filles, c'est dur. Oups. J'ai juste dit des gros mots. Oui. Ça, il y aurait bien un bas qui irait avec. Oh, j'ai honte. Oh, la vidéo foireuse. Bon. Tac, je vais vous montrer mon triquini. J'ai un triquini. J'ai dû le mettre une fois à la piscine chez les amis. Je ne sais pas si vous allez comprendre comment il fonctionne. Donc, il est dans les teintes marron et doré. On va faire comme ça, parce que sinon, on ne va pas y arriver. Donc, il marche sur la poitrine comme ça. Il s'attache dans le dos. Et il est comme ça. Voilà. Plac. Impossible de se rendre compte. Comme ça, ça fait ignoble. Mais dans l'idée, c'est ça. Voilà. Donc, il est très, très sexy. Moi, je ne mets pas ça à la plage. Je suis amoureuse. Non, quoi. Mais voilà, j'avais mis l'année dernière. Ouais, j'ai des amis qui ont la piscine. Là, oui, mais sinon, ce n'est pas du tout. Ensuite, tac, on va faire le marron. J'ai un marron que j'ai en trois pièces. J'ai deux culottes, en fait. Hop, il y a encore la pince à linge. Preuve qu'il a séché certainement dehors. Alors, mon maillot militaire que j'adore. Comme ça. Hop, militaire marron. Et avec des inscriptions un petit peu argentées ici. Donc, le haut, il est tout simple triangle. De toute façon, ce n'est que des triangles que j'ai. Et ensuite, les bas. Alors, il y a un bas que j'adore. Vous voyez, un rabat. Voilà. Qui se passe comme ça. Donc, du coup, qui a une petite culotte très, très basse. Donc, un premier bas comme ça. Et l'autre, je crois que je l'aime encore plus. Je ne sais pas. Et l'autre, il est comme ça. Franchement, c'est trop mimi, quoi. Avec les petits anneaux et tout. Alors, en plus, moi, j'ai un tatou sur laine. Et il dépasse de là. Du coup, on le voit très peu. Mais on le voit à travers ça. Et c'est chouette. Bon. J'adore. Ça. Ensuite, bon. J'ai un léopard. Voilà. Je vous montre le motif. Parce qu'il n'a rien de transcendant. Il s'attache à double petite boucle. Il a le petit pareo. Je l'aime bien. Je ne l'ai pas mal mis. Oh là là. Le haut, il est complètement vrillé. En triangle. Voilà. Enfin, c'est tout simple. Un petit léopard. Parce que bon, il est là. Je mettrai mes foulards avec. Ce sera superbe. Ensuite, j'ai un gris. J'adore. Un gris. Un beau gris. Un gris avec des écritures chinoises dessus. Non, pas chinoises. Pardon. Et chinois. Ce n'est pas du tout chinois. C'est une écriture d'une autre planète. Donc, il est comme ça. Devant. Avec des écritures jaunes. Orange, bleu, rose, verte. Machin. Gris uni derrière. Et le haut. Pas préformé. C'est juste un triangle. Comme ça. Voilà. Gris. Et j'aime bien parce qu'il est tout simple. Je trouve ici, je l'aime beaucoup. Oh. Là, ça, c'est encore le même style que Santa Monica, je crois. Ouais. Pas tout à fait. J'ai celui-là aussi. Je crois que je l'ai jamais l'aïs. Ouais. Qui est un peu dans le même style que Santa Monica. Sauf qu'il est noir avec les ficelles jaunes. Je trouve ça assez sympa. Et le bas, ça, j'aime bien parce que vu que le maillot en haut est assez chargé. En bas, c'est juste une culotte noire avec les ficelles jaunes. Et c'est tout. Ça, franchement, j'adore. Ensuite. Il n'en reste pas un peu, mais j'ai l'impression qu'il n'y a plus de tout quoi. Ah. Celui-là que j'ai mis, mis et l'en mis. Je vais remettre. La culotte, elle est noire devant. C'est celle sur les côtés. Et derrière, il y a le gros cœur beautiful comme ça avec les inscriptions. Et violet comme ça. Lui, je l'adore. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, il est simple. Et le haut, il est comme ça. Donc, pareil, avec le cœur ouvert en fait. Vous voyez ? Et j'adore ce maillot. J'adore. Il fait style. Je ne sais pas, style un beau. Je ne sais pas quel style. Il fait un beau style. Ça, celui-là, j'aime bien. Et je ne trouve plus le bas. C'est pas ça. Écoutez, il doit y avoir un bas. J'ai dû le laisser dans une autre boîte. Parce que j'en ai encore un peu à l'heure. Le même que le noir et jaune comme ça. Donc blanc avec les ficelles noires. Pas mal. Je ne sais pas où est la culotte. La culotte. J'ai ça. Je l'ai mis aussi celui-là. Mais ça, pareil, pour la poitrine, ça ne marche plus trop. Je l'aime bien. C'est marron. Et il y a ça. Juste sous la poitrine. Vous voyez l'histoire ? Ça brille bien et tout. Ça, je l'adore. Oh, ça m'aille bien encore en fait. Ça m'ira encore. Donc celui-là, je l'ai adoré. Et la culotte en plus. Ultra simple. Juste un petit bas. Super simple. Marron. Oh, j'adore. Ça, j'adore amour. Ensuite, j'ai un turquoise, bien sûr. Culotte un peu plus montante. Mais j'aime bien aussi des fois quand ça monte un peu dans le dos, tout ça. Donc celui-ci, c'est un étame, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. Avec juste les petits brillants devant. Le haut. Hop, hop. Et dans la même idée, avec les petits brillants sur le décolleté. Donc ça le rend super mignon. Ça reflète le soleil, je l'adore. Et j'ai le petit pareo qui va avec. Et le petit pareo, il a le petit papillon qui va bien. Donc le petit pareo tout transpaque comme ça. Moi, j'adore. Il m'est déjà arrivé souvent de le mettre dans les cheveux. On dirait un peu une roumaine comme ça. Mais je l'ai déjà fait. Voilà. J'adore. Ensuite, ça c'est un de mes préférés. Je crois que c'est le préféré d'ailleurs. Si vous me demandez quel est mon préféré, c'est celui-là. C'est mon blanc bandeau. Il est très simple. On ne voit pas à la caméra, mais il est brillant en fait. Il est irisé, pardon. Et la culotte est comme ça. Mais lui, je l'ai mis, les filles. J'ai mis du monoeil dessus, il n'a pas bougé. Blanc, tout simple. Voilà, c'est l'élégance avec des tons de bijoux. J'adore. Ça c'est mon préféré. Ensuite, il reste... Qu'est-ce qu'il reste ? C'est quoi tout ça ? Ah oui, j'ai un noir comme ça que j'aime bien aussi. Vous allez voir, le haut est chouette. Un noir un peu brillant. Je ne sais pas si à la caméra ça va rendre. Oups, là. Ouais, je sais, ça va. On le voit. Donc un peu style écaille. Donc c'est noir. Et ça brille un peu de partout. Un peu style serpent, en fait. Et le haut est très joli. La coupe du haut, je trouve, est très belle. C'est un très beau triangle préformé. Ceinturé au milieu. Mais j'aime bien. Ça fait une jolie poitrine. Je suis bien dedans. Ouais. Genre, je suis super nageuse. Non, pas du tout. Je suis bien. Ah bon, vous en êtes d'accord. Donc ça. Ensuite, j'ai celui-ci. Il y a un noir également qui a une forme très classique. Mais très élégante. Vous voyez, qui est bien englobant comme ça sur les côtés. Fermé devant, j'aime bien. La culotte noire. Ça, c'est très classe. Ça fait maillot de femme, quoi. En même temps, c'est pas un maillot d'homme. Voilà. Avec juste la culotte, avec la petite découpe comme ça. Ouais. Ça, c'est très femme. Mais c'est beaucoup moins pompelope que d'autres que j'ai. Et j'ai aussi... Ça va couper vite, vite, vite. J'ai aussi ça. J'adore ça. Voilà. Un petit comme ça, style serpent. Avec au milieu. Le petit anneau. Le petit anneau, comme ça. Et la culotte, elle est tout serpent. Avec les trucs noirs. Oups. Vite, vite. Voilà, mes filles. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si vous les avez les mêmes. Et si vous avez aimé. Je vous fais des bisous. A plus.